Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vous propose une petite séance assez courte pour tous ceux qui n'ont pas trop de temps mais qui souhaitent aussi travailler les cinq organes et liées aux cinq saisons et aux cinq éléments et donc voilà travailler vraiment la circulation énergétique dans tout le corps donc vous vous placez en écartant les pieds largeur de votre bassin dans la posture fondamentale du qigong vous prenez le temps quand même de vous ancrer un petit peu de vous poser en revenant à la conscience que vous êtes enraciné dans la terre et que vous êtes en même temps étiré vers le ciel donc à chaque inspiration vous laissez le poids du corps aller sur les orteils vous vous étirez vers le ciel vous grandissez et à chaque expire vous déverrouillez les genoux vous asseyez sur un petit coin de table imaginaire et vous vous enracinez à la terre vous réunissez en vous le ciel et la terre le ying et le yang le matériel et le spirituel le visible et l'invisible la première saison vraiment c'est le printemps l'énergie du foie foie et visicule biliaire cette saison du printemps est liée à l'élément bois nous allons faire une petite posture qui est étire à la fois le méridien de la vésicule biliaire et le méridien du foie vous allez sur une inspiration ramener la jambe droite par dessus la jambe gauche on inspire on croise les mains on monte devant expirer et pousser le ciel inspirer expirer pousser vers la gauche et tirer tout le côté droit respirer trois fois puis inspire on revient on défait la jambe on inspire à fond on avance un peu en biais la jambe droite expirer on pousse les fessiers vers l'arrière on descend le dos plat puis on place les paumes de main vers soi on casse la cheville droite on ramène la pointe du pied vers poids et on draine l'énergie du foie bien à l'intérieur de la jambe inspirer on monte jusqu'en haut pour bien drainer l'énergie du méridien du foie expire on descend inspire toujours la cheville bien cassée on monte à l'intérieur de la jambe expire on redescend au plat poussez bien les fessiers vers l'arrière inspire on on fait monter l'énergie de la terre dans le méridien du foie bien à l'intérieur de la jambe et on ramène la jambe on se détend on croise la jambe gauche maintenant devant la jambe droite on croise les bras les doigts inspirez expirez expirer poussez le ciel inspirez expirez on va pousser vers la droite et étirer cette fois le côté gauche le méridien de la vésicule biliaire qui se trouve sur le côté gauche trois respirations inspire on revient on ouvre la jambe à gauche expire poussez bien les fessiers vers l'arrière descendez puis tournez les paumes de main vers vous cassez la cheville et ramenez le bout du pied vers vous et drainez depuis le bout du pied bien à l'intérieur de la jambe le long du méridien du foie puis le long du corps on monte jusqu'en haut la cheville reste cassée expirez dos plat poussez les fessiers vers l'arrière inspire on remonte encore une dernière fois expirez on monte jusqu'au dame tienne moyen expirez entre chaque posture on va casser les poignets juste faire un petit inspire ramenez les doigts bien tendus serrés devant on s'étire vers le ciel expire on s'assoit dans le bassin on ramène les mains de chaque côté des hanches le bois l'élément bois nourrit le feu le feu c'est le coeur et le coeur c'est en été donc le foie est l'organe qui amène le sang dans le coeur qui nourrit on dit que c'est la mère la maman du coeur elle vient nourrir en sang le coeur le bois nourrit le feu pour cela nous allons monter sur le côté pour travailler maintenant le méridien du coeur et du maître coeur appelé aussi péricarde on ramène les paumes de main l'une contre l'autre le méridien du coeur et du péricarde sont le long des bras on inspire profondément expire on pousse la hanche à droite et on pousse les deux bras vers la gauche la main droite pousse la main gauche vers la gauche le bras droit se tend et là on étire le méridien du coeur et du péricarde inspirez même chose de l'autre côté hanche à gauche on pousse à droite le menton vient vers l'épaule gauche inspirez encore expirez le menton vient légèrement vers l'épaule droite poussez bien la hanche inspirez expirez encore une fois de chaque côté soufflez ouvrez le coeur à l'inspiration formée comme un lotus devant le coeur offrez tout votre amour au monde en tendant les bras devant puis joignez le dos des mains expirez descendez doucement vers la terre inspirez remontez étirez vos pieds puis expirez descendez sur le côté inspirez on ramène à nouveau le qui l'énergie vers le coeur expirez imaginez que votre coeur s'ouvre vers le corps vers le ciel expirez profondément asseyez-vous dans le bassin inspirez diffusez tout cet amour vers votre coeur et dans tout votre corps les trois petits mouvements vers l'avant inspirez cassez bien les poignets expirons s'assois dans le bassin revient les mains au niveau des hanches le feu l'élément feu nourrit la terre les cendres nourrissent l'élément terre et la terre c'est l'élément de la rate c'est pas l'élément c'est l'organe de la rate c'est l'élément terre et c'est l'organe rate la rate c'est l'intersaison entre chaque saison il y a un moment où c'est le temps de la rate on appelle ça la cinquième saison de l'énergie on va former un ballon d'énergie devant le dantienne moyen et le dantienne inférieur devant le grand bol alimentaire la main droite en dessous la main gauche au dessus on va monter le bout des doigts de la main qui est en dessous et on va monter le long de la ligne médiane du corps en inspirant, l'autre main descend on place le poids du corps sur les orteils on retourne la paume de la main droite et on pousse le ciel et là on place la main gauche bien au niveau de la hanche gauche et on pousse la terre on étire les méridiens rate estomac dans cette posture sachant que la rate et l'estomac en étude chinoise font partie d'un même bagage enfin ça marche ensemble c'est le méridiens rate estomac pancréas inspire on reforme le ballon les paumes de main sont face à face et on expire inspire c'est l'autre main qui monte on casse bien on tourne bien les doigts vers le ciel l'autre main pousse vers la terre on inspire profondément expire on tourne la main vers la paume de la main gauche vers le ciel on pousse le ciel et avec la main droite on pousse la terre inspire on reforme le ballon la main gauche est en haut on expire profondément inspire les doigts de la main droite vers le ciel suivent la ligne médiane du corps on monte on sépare les mains l'autre main descend expire avec la main droite on pousse le ciel on rentre un peu le menton avec la main gauche bien là à la hanche on pousse la terre le poids du corps sur les autres tailles les talons sont vidés vous pourriez presque les soulever mais on ne les soulève pas juste qu'on les vide sentez l'étirement inspire on revient bien dans les deux pieds on s'assoit dans le bassin on reforme le ballon d'énergie la main droite au-dessus expire on sépare les mains expire on pousse le ciel et la terre la terre avec la main droite le ciel avec la main gauche inspire on reforme le ballon la main droite est en dessous on expire on expire inspire on sépare les mains expire on pousse le ciel avec la main droite la terre avec la main gauche on vide les talons allez encore une fois de chaque côté inspire bien dans vos deux pieds on dévérouille les genoux on s'ancre à la terre on reforme le ballon la main droite en dessous expire on pousse le ciel avec la main gauche et la terre avec la main droite on vide les talons inspire on reforme le ballon et expire on touche on avec la main droite en dessous suspirons awakens l'inspire on sépare le ciel et la terre expiresemp on pousse avec la main droite le ciel avec la main gauche la terre expirez PvE pour former le ballon. Expirez, retournez les deux mains vers la terre et relâchez. Formez bien la posture poignée cassée, les doigts serrés. Trois fois, inspire vers l'avant, expire, on revient, on s'enracine. La terre, elle, l'élément terre nourrit le métal qui est dans la terre. Le métal, l'élément métal est lié à l'organe poumon, donc la rate et la mère à la maman du poumon. Et le poumon, c'est la saison de l'automne. Vous détendez bien vos mains, inspirons, on va monter pour travailler maintenant le méridien du poumon. Le poumon est associé aux gros intestins, c'est des méridiens qui sont dans les bras. On ramène doucement le dos des mains vers les oreilles, on inspire à fond, les coudes sont bien relevées, expire, on s'assoit dans le bassin, on casse les poignées, on pousse sur le côté. Les rondelles pourpres s'envolent, très haut dans le ciel, là, on travaille vraiment le méridien poumon, gros intestin. Pousse. Imaginez que vous déployez vos ailes, inspirez, expirez. poignées bien relâchées, expirez, poignées bien cassées, descendez les épaules, allez, mettez de la grasse, on en fait encore trois. et nous allons prendre notre envol, on s'enracine dans le pied gauche. Sur une expiration, vous relâchez les bras, vous pointez le bout du pied droit, inspirez, inspirez, on va décoller, si vous ne pouvez pas décoller, vous pointez simplement le bout du pied au sol, sinon inspirez, on monte le genou le plus haut possible, on rapproche les ailes l'une de l'autre, on casse les poignées, expire, on caresse l'air autour de nous, du bout de nos ailes, on déplace le poids du corps dans la jambe droite, on plie les ailes, on caresse les ailes, inspirez, soyez le bout du pied au sol, je vais vous décoller le genou, expire, cassez les poignées, caressez l'air autour de vous, inspirez, expirez, expirez, les trois petits mouvements entre les postures, cassez bien les poignées, les doigts serrés, inspirez, expirez, trois fois, et l'élément métal, et bien est très lié à l'élément eau, puisque le métal peut fondre et devenir liquide, et donc on va passer à l'élément eau, c'est-à-dire l'énergie des reins, l'énergie de l'hiver, le poumon nourrit les reins, l'énergie du poumon, c'est la mère, c'est la mère, c'est la mère, la maman, c'est la mère, la maman des reins. Tout est lié, bien sûr, dans le corps, c'est une très belle machine. Vous allez ouvrir les pointes de pieds, puis les talons, puis les pointes de pieds, puis les talons. Nous allons monter les mains, inspirer, expirer, ramener les mains devant la poitrine, appuyer fort sur vos mains, inspirez, ouvrez bien les pointes de pied, expirer, plier la jambe droite. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus, pour descendre un petit peu plus loin. On va nourrir l'énergie du rein. Inspire, on revient au centre, expire, ouvrez bien le pied gauche, descendez à gauche. Inspire, on revient. Expire, à droite. Inspire, on revient. Expire, à gauche. Forcément des jambes, des cuisses. Bien sûr, on travaille là les méridiens des reins et de vessies qui sont liés. Inspire, expirer. Encore. Puis, vous pliez les deux genoux, vous restez bien droits, vous êtes comme assis sur un cheval, ramenez les paumes de main au niveau du creux des épaules. Inspirez profondément. Expirez, poussez devant. Détendez les poignets, inspirez. Montez bien les coudes, tirez l'énergie. Expirez. Expirez, encore une fois. Inspirez. Expirez. Relâchez, ramenez les pointes de pied à l'intérieur, puis les talons, puis les pointes et les pieds. On garde l'écartement, largeur du bassin. Posture de Shakti, toujours pour nourrir les reins. Inspirez. Expirez, descendez doucement. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Relâchez la tête, relâchez tout le corps. Redressez vos orteils. Saisissez les orteils, par le dessous, les orteils avec les doigts. Tirez les orteils vers vous. Inspire, redressez la tête, comme pour pouvoir me regarder. Expire, tendez les jambes. Restez la tête en l'air. Inspire, relâchez doucement. Relâchez bien la tête. Expirez une fois. On va le refaire. Inspirez, tirez les orteils vers vous. Redressez la tête. Expirez, tendez les jambes. Gardez la tête relevée. C'est comme si on envoyait l'énergie, le qui nourrissier dans les reins. Encore une fois. Inspire, on relâche les orteils. On relâche tout le corps, comme une poupée de chiffon vers l'avant. On expire une fois. Inspire, on redresse les orteils. On tire les orteils vers soi. On redresse doucement la tête. On tend les jambes. Expirez. Gardez la tête relevée. Inspire, relâchez tout. Laissez-vous bien aller. Écoutez-vous respirer. Soyez comme une poupée de chiffon, la tête, les bras, les épaules, tout le corps bien détendu. Sur une inspiration, vous déroulez. Conscience de la colonne vertébrale. Et on souffle. On casse les poignets. Les trois petits mouvements. Inspire vers l'avant, vers le ciel. Les doigts serrés. On expire, on s'assoit dans le bassin. On s'ancre à la terre. On ramène les mains de chaque côté des hanches. Pour terminer, et pour faire bien circuler le qui dans tout le corps, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire. On ramasse le qui de l'univers. Et on se douche avec. C'est comme une douche de félicité. Une douche de bien-être. Vous faites pénétrer dans tout votre corps. Inspirez. Ramassez le bon qui nourricie de l'univers tout entier. Expirez tout chez vous. Faites pénétrer aussi à l'intérieur. Toute cette énergie de vie, de bien-être. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Arrosez-vous et faites pénétrer le bon qui de l'univers. Puis vous relâchez bien vos bras, vos mains, les doigts des mains. Vous accueillez les sensations. La respiration. Je vous propose de vous allonger juste quelques instants pour intégrer cette pratique. avec les cinq éléments et les cinq organes. Vous posez les deux pieds sur le tapis. Vous écartez les pieds. Vous ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Les bras, le long du corps. Poum de main vers la terre ou vers le ciel. Vous pouvez poser une main vers le ciel et une main vers la terre. pour continuer de capter les énergies du ciel avec la main qui est vers le ciel. Et captez les énergies de la terre avec la main qui est tournée vers la terre. A chaque expiration, vous relâchez tout votre corps. Laissez bien aller vos épaules et vos bras. Relâchez votre dos. Laissez se détendre votre thorax ou votre ventre, le bassin. Allongez les jambes et laissez bien aller les jambes. Relâchez tout votre corps. Détendez le visage. Desserrez les dents, les mâchoires. Défoncez les sourcils. Soyez conscient, consciente que vous inspirez. Conscient, consciente que vous expirez. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 et le rein, l'hiver. Chaque organe majeur est lié à un méridien de nature yang, c'est-à-dire de la tuyauterie. Le foie, donc, est lié à la vésicule biliaire. Le cœur est lié au maître-cœur, ou appelé aussi le péricarde. La rate est liée à l'estomac et au pancréas. Le poumon, les poumons sont liés aux gros intestins et le cœur est lié à l'intestin grêle. Voilà, bien sûr, il y aurait d'autres choses, bien d'autres choses à dire sur l'énergie des cinq saisons, la pratique énergétique liée aux saisons et aux organes, mais voilà, de temps en temps, une petite pratique comme ça, ça nous fait du bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et si vous êtes content, vous pouvez me mettre un petit pouce ou bien vous pouvez me mettre un commentaire. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Merci.